bonjour à tous alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur la lito numéro donc là du mois de juin juin alors dans les vidéos précédentes je vous avais expliqué pas à pas tous les calculs là on va juste revoir rapidement comment est-ce qu'on calcule une année personnelle donc on prend l'année en cours 2023 2 plus 0 plus 2 plus 3 plus votre jour de naissance plus votre mois de naissance si vous voulez aller un petit peu plus loin savoir comment on calcule le mois personnel etc à ce moment là vous pouvez aller voir les vidéos précédentes là maintenant vous êtes habitués si vous me suivez donc on va entrer directement dans le vif du sujet alors pour les personnes qui sont en année personnelle 1 vous allez être en mois personnel 7 donc vous êtes dans une année de création une année une donc une année de départ de début de nouveau départ mais ce mois ci mois de juin avec cette vibration 7 et bien rien n'avance rapidement ça va être un mois d'introspection un mois de patience un mois où même si vous avez envie que tout accélère et que ça va pas assez vite à votre goût parce que vous êtes peut-être impatient bien sachez que ce mois ci ça va prendre du temps ça va être un petit peu plus lent alors je fais partie de cette année personnelle 1 ça m'arrange pas je vous avouerai et je suppose que si vous êtes aussi à l'année personnelle une vous êtes dans les mêmes dans la même situation ça rame un petit peu donc il va falloir lâcher prise il va falloir accepter il va falloir se dire que si ce temps est pris c'est pas pour rien et donc pour ce mois ci je vous conseille de vous accompagner d'une amétrine donc c'est je vous rappelle que c'est un mélange naturel d'amétis et de citrine donc ça va permettre ça va aider à l'introspection c'est une pierre qui est très apaisante qui apporte un équilibre émotionnel qui régule les peurs et les angoisses puisque quand ça n'avance pas alors qu'on voudrait que ça avance ça peut provoquer des angoisses et qui apporte optimisme et joie de vivre donc on risque d'en avoir besoin donc voilà la pierre du mois de juin pour les personnes qui sont en année personnelle 2 ils vont être en mois personnel 8 alors l'année personnelle 2 c'est une année de patience de relationnel d'union de deux d'association et ce mois ci vous allez être préoccupé par des questions financières en tout cas alors peut-être pas préoccupé mais en tout cas le côté financier le côté carrière le côté abondance alors manque d'argent ou de l'argent qui rentre enfin il ya de l'argent lié soit avec l'héritage ou de l'argent voilà vous gagnez au loto j'en sais rien ou qui est un rapport et votre carrière ça va être un petit peu au centre de ce mois de juin donc ça va être un bon mois pour faire fructifier éventuellement les choses à deux dans l'association puisque vous êtes dans une année où il faut pas rester seul il faut s'ouvrir aux autres il faut être dans enfin il faut c'est une année qui va avoir une énergie de duo d'association donc voilà de partage donc dans ce mois ci où l'argent bien ou mal sera au centre je vous conseille de vous accompagner de la jade qui en fait est une pierre qui va amplifier l'ambition donc si vous voulez faire fructifier cet argent c'est très bien ou si vous en voulez plus vous voulez vous si vous voulez aller vers l'abondance puisque le 8 c'est l'abondance le jade va vous aider là dessus et c'est aussi une pierre qui apporte la chance la bonne fortune donc ça va être votre pierre pour ce mois ci pour ceux qui sont en année personnelle 3 vous allez être en mois personnel neuf alors cette vous êtes dans une année je vous le dis tout à chaque fois ça ça change pas c'est pour les douze mois de communication de créativité de voyages de rencontres etc et ce mois ci fin mois de juin vous êtes dans un mois personnel neuf alors il ya quelque chose qui se termine pour vous que soit sur le plan relationnel sentimentale familial professionnel c'est quelque chose qui de toute façon aura attrait à vous face aux autres puisque le l'année 3 c'est une année qui intimement lié aux autres puisqu'on est dans la communication dans la créativité dans le partage etc et ce mois neuf de de fin de quelque chose va vous amener à à passer un cap à terminer quelque chose et pour passer ce cap je vous propose de vous accompagner de la cornaline la cornaline c'est une pierre qui anti stress qui va donner du courage qui apporte de la joie qui favorise la spontanéité et elle va aider à résoudre les problèmes de façon pragmatique elle va dissoudre les blocages donc c'est une pierre qui voilà en cette année de 2 de partage etc quand il ya quelque chose qui se termine bien ou mal de toute façon on a besoin de joie de courage etc donc ça va être votre pierre pour ce mois de juin pour ceux qui sont en année personnelle 4 vous serez en moi personnel 1 pour le mois de juin donc vous êtes dans une année de travail de planification de construction de fondation mais voilà vous êtes en train de prendre un nouveau départ ce mois ci vous l'avez très certainement planifié parce que l'année 4 c'est l'année vraiment on reste dans les cases on planifie tout donc c'est sûrement pas quelque chose qui va vous surprendre c'est sûrement quelque chose que vous avez vraiment planifié il ya quand même des nouvelles choses qui vont arriver à vous puisque vous êtes dans un renouveau qui voilà je vous dis normalement elles seront attendues sachez les accueillir elles n'arriveront pas par hasard puisque vous avez travaillé pour donc vous allez être dans un moment où voilà vous avez tout mis en place le nouveau départ c'est pour ce mois ci le mois de juin et pour vous accompagner dans ce nouveau départ je vous propose d'utiliser un gabbro je sais que je le propose très souvent pour les nouveaux départs mais c'est vraiment une belle pierre pour ça parce qu'elle va diminuer le stress elle va inciter au changement au renouveau et elle aide à traverser les nouvelles phases donc elle va permettre de vous aider à prendre des décisions des décisions rationnelles des récits des décisions qui vont aller dans le sens de ce nouveau départ et elle aide à accepter la nouveauté donc cette pierre sera parfaite pour vous pour le mois de juin pour les personnes qui sont en année personnelle 5 vous allez être en mois personnel 2 donc vous êtes dans une année de janvier à décembre de décembre de mouvements ça bouge sa voyage c'est ça bouge beaucoup pour vous cette année ça chamboule beaucoup alors c'est pas forcément toujours quand je parle de voyages etc c'est pas forcément toujours sur le plan matériel mais en vous aussi ça bouge beaucoup c'est une année vous avez besoin de nouveautés et vous voilà avec la préoccupation par rapport à l'autre vous êtes dans un mois personnel 2 donc l'autre va être au centre de ce mois là que ce soit sur le plan amical sentimentale professionnel peu importe vous allez vous position de voir vous positionner ce mois ci quelle position vous allez prendre comment vous allez devoir travailler cette relation comment vous allez travailler votre émotionnel il va falloir être diplomate ce mois ci pour vous parce que ça va sortir les choses vont être dites tout va être mis à plat vraiment sur votre cette relation là vous avez besoin de toute façon vous êtes poussé par cette énergie vous avez besoin que ça bouge que ça évolue et ce mois ci le duo est au coeur du mois de juin pour vous accompagner dans ce mois de juin je vous propose la rhodonite qui est une belle pierre anti stress qui aide au pardon de soi et envers les autres qui favorise la compréhension mutuelle qui aide à résoudre les conflits de façon constructive qui équilibre et guérit le chakra du coeur et qui libère les souffrances de l'âme donc vraiment pour ça cette pierre va être importante pour vous pour le mois de juin pour les personnes qui sont en année personnelle 6 vous êtes ce mois ci au mois de juin un mois personnel 3 vous êtes dans une année d'équilibre de d'harmonie une année qui est très axée sur la famille sur les personnes qu'on aime et là vous êtes un mois personnel 3 c'est un mois que vous allez vouloir plus axé sur la communication sur le festif sur la créativité sur les rencontres sur les plaisirs donc ça va être un mois plus léger que vous allez peut-être partager avec les personnes que vous aimez de toute façon le mois 3 c'est pas un mois de de solitude c'est un mois où on partage on est vraiment avec les autres donc c'est un mois plutôt léger pour vous qui va être plutôt sympa et je vous propose de vous accompagner pour le mois de juin de l'agate mousse qui est une pierre de communication qui va elle aide à la communication elle décuple la créativité elle va réguler l'instabilité émotionnelle elle aide à se défaire des peurs ancrées elle aide à aller de l'avant sans stress, sans peur, en toute confiance donc ce mois-ci vous allez pouvoir vous ouvrir aux autres vraiment en toute confiance c'est une pierre qui de par ça de par ses dessins de mousse est relié vraiment à la terre vous allez dans l'instant présent vous allez savourer et vous allez être dans une belle communication et un beau partage avec les autres pour les personnes qui sont en année personnelle 7 vous allez être un mois personnel 4 donc depuis le début de l'année jusqu'à la fin d'année vous êtes avec une vibration de 7 donc une vibration d'introspection d'analyse de retour sur soi et ce mois 4 c'est le mois du travail de la planification on va vous demander d'être organisé de passer à l'action mais de façon vraiment réfléchie de façon planifiée comme est maître le 4 vous allez devoir vous relever les manches parce que c'est un mois de travail mais on vous demande vraiment d'être structuré mettez vous au travail mais en étant structuré vous allez obtenir les résultats que vous voulez pour ce mois ci je vous propose de vous accompagner de la pyrite qui est la pierre de la confiance en soi qui va vous apporter plus d'ouverture plus d'honnêteté qui va dissiper la mélancolie qui peut souvent être liée au passé et les peurs mentales parce que quand on se met au travail et qu'on est dans une année où on est plus à se reposer sur soi à aller à l'intérieur de soi et que là il va falloir passer à l'action on peut avoir des peurs qui peuvent remonter dont la pyrite va aider c'est une pierre qui aide à passer à l'action et qui aide à l'organisation et la créativité donc vous avez besoin vraiment d'être organisé donc cette pierre qui est cubique va vraiment vous aider à être structuré pour ceux qui sont en année personnelle 8 vous allez être en mois personnel 5 donc vous êtes dans une année de recherche d'abondance de réussite sur le plan matériel sur le travail sur tout ce que vous touchez vous avez besoin de sentir qu'il y a la réussite au bout là vous êtes dans un mois personnel 5 c'est le mouvement c'est l'action au mois de juin vous êtes dans l'action vous allez avoir des changements qui vont être assez rapide qui vont vous arriver accueillez les parce que même si vous avez l'impression d'être dans un tourbillon et ben ça va vous apporter son lot de nouvelles situations mais vous êtes dans un mois où vous allez savoir vous adapter parce que c'est un mois de mouvement de rapidité etc donc ça va peut-être un peu avoir l'air de vous tomber sur le point du nez il n'y a pas de hasard c'est le mois pour que justement l'abondance que vous recherchez toute cette année ben on est en train de tout chambouler là de tout de tout mettre en tourbillon pour que ça puisse prendre forme c'est un bon mois pour évoluer sur le plan de la carrière par exemple ça bouge ça bouge pour vous le mois de juin donc pour ça je vous propose de vous accompagner d'une chrysoprase qui est une pierre qui a d'apprendre du recul qui a d'avoir le positif dans chaque situation parce que quand il ya plein de choses qui arrivent comme ça il faut savoir un petit peu discerner avoir un peu de faire preuve de discernement et voir le positif voir les belles choses se dire que c'est pas une tuile on en fait quelque chose de beau même si c'est pas forcément des catastrophes qui vont vous arriver c'est juste qu'il ya plein de choses qui vont vous arriver c'est une pierre qui atténue le sentiment d'infériorité qui accroît la créativité et qui développe l'intuition voilà pour vous pour ce mois de juin et la chrysoprase pour les personnes qui sont en année personnelle 9 vous allez être en mois personnel 6 donc depuis le début de l'année vous êtes dans une année de fin de cycle de grand ménage de transformation pour aller un début de mise en marche de transformation pour aller vers quelque chose de nouveau là vous êtes dans un mois personnel 6 l'important pour vous ce mois ci ça sera d'être focus sur la famille sur les gens que vous aimez sur vos relations avec vos proches il peut y avoir des problèmes relationnels qui peuvent se présenter comme vous pouvez aussi connaître une belle harmonie avec les personnes qui seront en phase avec votre évolution vous êtes dans une année où vous vous débarrassez de ce qui vous convient plus parce que vous voulez être vraiment en adéquation avec vous même du coup c'est un mois où je le ressens vraiment comme ça vous allez ouvrir les yeux sur ce qui est en accord ou pas en accord ou plus en accord avec vous et ça va être plus ciblé sur votre cercle restreint la famille les amis les collègues proches etc vous allez avoir besoin d'être accompagné d'être compris par des gens qui sont dans la même mouvance que vous d'accord pour ce mois ci je vous conseille de vous accompagner de l'hyperstène c'est une très belle pierre avec de très beaux reflets c'est une pierre d'ancrage donc qui va vraiment vous permettre d'être dans le présent bien ancré bien enraciné pour être lucide par rapport à tout ce qui a autour de vous c'est une pierre qui aide à la gestion de la relation aux autres ce qui va être important pour vous une pierre de confiance en soi qui facilite l'introspection pour être vraiment au clair et qui aide à surmonter sa susceptibilité face aux critiques parce que si vous êtes en désaccord avec des personnes proches ça peut être difficile à apprendre à entendre et qui vous permet de trouver un équilibre quand on a une vie un petit peu remplie là quand on fait le ménage ça part peut-être un petit peu dans tous les sens et ça va vous elle va vous permettre de vraiment vous sentir équilibré et bien ancré voilà pour ce mois de juin cette vidéo sur la lito numéro j'espère que ça vous a plu que ça résonne en vous n'hésitez pas à laisser des commentaires pour me dire si vraiment c'est en accord est ce que vous vivez en ce moment ça m'intéresse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao